bonsoir live tardif 22h45 presque donc bienvenue sur ce défi live Marie-Christine Hostage cultivatrice de bonheur ce soir j'ai mis en thématique offrez-vous le bonheur et la détente de la pleine conscience pourquoi je vous invite à découvrir la pleine conscience si c'est pas encore fait et à la cultiver et bien parce que ça permet de poser une chose à la fois d'être pleinement présent à ce que l'on fait pour prendre le temps de faire les choses sans faire d'erreur sans paniquer sans s'énerver aujourd'hui j'ai eu beaucoup beaucoup de personnes au téléphone qui étaient en état de stress assez élevé qui étaient en train de faire 15 000 choses à la fois et évidemment quand on est en pleine conscience justement on ne vit pas ce stress bonsoir je vois qu'il y a un petit oeil qui arrive bienvenue sur le live quand on est en pleine conscience quand on est centré sur ce que l'on fait on n'est pas en état de stress parce que justement on comprend que bah ok c'est bon tout va bien je prends les choses les unes après les autres sans précipiter sans courir dans tous les sens et ça permet d'avancer beaucoup plus vite avec beaucoup moins de fatigue et ce matin je vous ai partagé justement une image avec un sac de nœuds c'est vrai que les personnes que j'accueille alors les personnes dont je vous ai parlé tout à l'heure c'était au niveau des déclarations de sinistre mais il est très fréquent que les personnes que j'accueille aussi en accompagnement et bien elles soient justement dans cette absence de pleine conscience parce qu'elles ne connaissent pas encore et justement travailler avec moi ça permet d'ancrer ça parce que durant chaque rendez-vous on est 100% en pleine conscience présent donc ça permet de le cultiver comme ça et je vois bien les personnes en fait ça passe d'une idée à l'autre etc c'est un peu brouillon et c'est normal d'accord j'étais exactement pareil quand j'ai commencé il y a plusieurs années mon travail de thérapie pour sortir de la situation dans laquelle j'étais on sait pas par quel bout prendre le truc donc on va un peu tout jeter en vrac et justement c'est la personne qui nous accompagne qui va trier et moi maintenant je le vois voilà quand j'accompagne justement je vais rapidement trier trier tout ce qui est dit pour coucou Niki merci de passer sur le live et coucou je sais pas qui j'ai pas eu le temps de voir la petite photo donc quand on travaille en pleine conscience et que moi je vous accompagne justement pour ça pour déballer ce sac de nœuds travailler en pleine conscience et bien ça permet de clarifier les choses en fait et ça permet le fait que je sois posée avec la personne que j'accompagne ça permet à la personne que j'accompagne de se poser aussi et du coup de faire redescendre son le niveau mental qui court dans tous les sens parce que c'est comme ça au début ça part dans tous les sens il faut arriver à le ramener et à le canaliser et ça va se faire assez rapidement d'accord ? tout simplement par ce fait que je suis en pleine conscience et que la personne en face de moi elle va naturellement en fait se calibrer à cette pleine conscience ah bonsoir Kacem elle va naturellement se calibrer à cette pleine conscience et à cet état d'être et cet état d'être et bien il va pouvoir se répéter après au-delà de au-delà de l'accompagnement puisque c'est quelque chose qu'on cultive et à force de s'entraîner c'est beaucoup plus facile de l'utiliser et puis ça permet d'avoir un peu moins de nœuds dans la tête ça permet de les clarifier un peu plus vite voilà donc vraiment alors Kacem je ne sais pas si tu pratiques la pleine conscience si tu connais tu peux le mettre en commentaire c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert que j'ai beaucoup travaillé moi il y a 4 ans maintenant avec François Lemay et ça m'a été très utile justement quand j'ai commencé mon activité en tant que conseillère clientèle parce qu'il y avait énormément de choses à retenir et le fait de connaître bien ça la pleine conscience je l'ai vraiment pratiqué au quotidien ce qui permet aussi d'être super efficace avec les clients au téléphone donc si vous avez un métier qui nécessite d'avoir une grande attention une vigilance et bien la pleine conscience c'est vraiment le super outil à développer voilà et puis sinon évidemment c'est quelque chose que je développe moi dans l'accompagnement que je propose juste par la pratique régulière lors des entretiens voilà donc pour les personnes qui regardent le live peut-être en différé enfin qui le regarderont demain peut-être en différé si vous aussi vous avez des paquets de nœuds et que vous ne savez pas par quel bout vous tirez pour réaliser votre rêve et bien mettez-moi un petit MP on se trouve une vingtaine de minutes pour clarifier ça et pouvoir avancer plus vite voilà pour pouvoir se lancer sur le toboggan bientôt justement je suis en train de regarder les les hôtels pour nos vacances cet été justement ça va être sur des coins de pistes de ski et donc en fait c'est ça aussi c'est-à-dire quand on commence à démêler démêler la plote de nœuds les différents rêves c'est un petit peu comme si on se mettait tout en haut du toboggan ou la piste de ski voilà on a dépatouillé le truc on a clarifié et là ça y est top départ on part sur le toboggan et on peut on peut réaliser les choses très rapidement c'est ça qui est super chouette j'adore voilà donc ce que je souhaitais vous partager sur ce je vous souhaite une très très bonne nuit si vous voulez en savoir plus ou si vous souhaitez commencer à clarifier votre rêve et bien on se retrouve en MP et d'ici là je vous souhaite une excellente nuit à demain je vous souhaite je vous souhaite